La boule de Julie sur 98.0 IDFM Vous écoutez IDFM Il est 16h Au début tout n'était qu'énergie Le Big Bang créa l'univers et la vie apparaît sur la Terre Plusieurs milliards d'années après la naissance du système Le chaos revient dans Big Bang le mercredi sur IDFM Il est 16h sur IDFM, bienvenue dans... Big Bang ! Nous sommes en direct jusqu'à 17h sur les 98FM en Ile-de-France Sur IDFM98.fr Et sur vos téléphones avec les applis Tunis ou la radio Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, Twitter, Youtube, Overblog Au profil Big Bang IDFM Au sommaire de cette émission, musique et chronique Commençons par le plus atypique de la bande FM L'inébranlable, pardon, petit Manu, bonjour Bonjour mon cher Didier, je te remercie infiniment C'est le moins qu'on peut se dire, c'est le plus atypique Alors aujourd'hui, je vais vous parler... Les atypiques Oui, atypiques Très content de vous retrouver comme chaque semaine Bonjour à tous Donc un grand dossier journalistique Faut-il interdire les concours des mini-misses ? Les concours ? Les concours, tout à fait Il y a une proposition de la loi déposée par la sélectrice Chantal Joanneau Le débat, faut-il interdire les concours de beauté ? Donc il y aura pas mal de choses à dire Et c'est vrai que quand j'ai préparé ce grand dossier journalistique Je reconnais, même moi j'ai appris des choses Et donc je vous en parlerai avec le plus grand plaisir Merci Manu Tuchinin qui est notre spécialiste des jeux vidéo Bonjour Bonjour Didier, aujourd'hui on va parler des news de la semaine comme d'habitude Et en deuxième partie d'émission, nous ferons le point Et bien sur ces consoles qui apparemment N'auraient pas de jeux vidéo développés sur celle-ci Je te dirai tout tout à l'heure D'accord, parce que là je suis perdu T'as pas compris Pensez à la PS4 mais non, rien à voir Ah pas du tout L'émission réalisée par Aurélien, bonjour Bonjour à tous Notre réalisateur fétiche et fétichiste aussi un petit peu De quoi ? Ah bah, j'ose pas le dire à l'antenne Ta femme t'écoute Franck Delaval, membre du jury du prix Bière Ça commence, pourtant j'en ai pas pu Pierre Guénin est notre invité cette semaine Bonjour Bonjour Tu nous expliqueras donc, entre autres, le choix de cette année Avec joie Très content de t'en connaître Et bienvenue dans l'émission, cher Franck Merci mille fois Ah bah je t'en prie, tout le plaisir est pour nous Pour moi également Musicalement, DJ Antoine Rightless Ocean Drive Shérif Alouna Calprit Mais on va commencer par le titre Vieux du placard Du grenier Très poussiéreux Très poussiéreux Voilà On est à combien dième d'émission aujourd'hui ? Et bien comme c'est une émission spéciale Aujourd'hui Spéciale C'est le printemps Et bien c'est l'émission 630 630 Non je crois que c'est 680 Mais peut-être que tu as raison 630 Je compte plus C'est fini 630 630 Effectivement Comme toutes les 10 émissions C'est une spéciale Aujourd'hui c'est une spéciale contre l'homophobie Tout à fait Franck Delaval est donc notre invité aujourd'hui Tu fais partie donc du jury du prix Pierre Guénin Que nous avons déjà reçu dans l'émission Le prix existe depuis 2009 Oui il existe depuis 2009 Il a été créé par Pierre et une poignée de ses amis en 2009 Joël Matos de Canal Plus à l'époque Oui Joël Matos, Alain Buros, le président de SOS Homophobie Et d'autres personnes pour réagir et sanctionner et offrir une récompense à des personnes Qui luttaient contre les flatulences sociales d'une partie de la population Qui par l'homophobie exprime une certaine haine Et en fait elle permettait le prix Pierre Guénin Permet d'offrir à des gens qui se distinguent par une action contre l'homophobie Une récompense de 4000 euros Tous les ans puis 4 ans Afin de les encourager à continuer dans leur voie Donc c'est la cinquième année en fait cette année Et alors il y a une seule année où il y a eu deux lauréats L'année dernière il y a eu deux lauréats Il y a eu Virginie Despentes, la cinéaste et également écrivaine Et il y a eu le Paris Foot Guest suite à un petit dérapage Parce qu'en fait on avait nommé dans un premier temps Virginie Despentes et Louis Nicolain On pensait que Louis Nicolain, l'entraîneur de Montpellier, avait cessé de déraper Parce qu'il avait financé un clip contre l'homophobie Et en fait deux jours après sur les ondes d'une radio concurrente Il avait très clairement récidivé On n'avait pas pu dignement et légitimement lui maintenir son prix Donc on l'avait transféré au Paris Foot Guest Qui lutte lui de manière efficace contre l'homophobie sur les terrains de sport Et alors on l'a annoncé la semaine dernière La lauréate 2013 c'est Sophia Aram Sophia Aram oui La lauréate du prix Tiagena 2013 c'est Sophia Aram Qui a été désigné la semaine dernière par un jury présidé par Christophe Girard Le maire du 4ème arrondissement Et on peut dire que c'est une super humoriste Elle travaille sur une autre radio Et on peut dire qu'elle a pas froid aussi Très très jolie mais elle se débrunie la sacrée Sophia Ah il l'aime bien un petit Manu C'est vrai que quand je la vois, je l'admire sur les photos On peut dire qu'elle est très belle Elle a plus d'un tour dans son sac Donc on va dire qu'elle a le prix Pierre Guénard 2013 Mention petit Manu Je sais pas si c'est moi, je te remercie Franck Mais elle s'exprime bien Et c'est normal à mon avis qu'elle l'a eue quoi Tout à l'heure qu'elle peut avoir une grande sensibilité en tout cas C'est exactement ce qu'on a voulu sanctionner En fait on a voulu montrer que la lutte contre l'homophobie C'était pas quelque chose de communautaire On a voulu désigner une personne hétérosexuelle Qui en l'occurrence est mère de famille Elle a des enfants ? Oui, elle a des enfants Et pour montrer que l'égalité des droits et la lutte contre l'homophobie Engagent l'ensemble de la société Et pas seulement une petite communauté Pour ma part je fais partie Et donc en fait C'est pas la première femme Il y avait Hélène Mandrou en 2011 On a tendance à l'oublier Mais c'est vrai qu'il y avait Hélène Mandrou en 2011, le maire de Montpellier Mais Sophia Aram, on en a parlé la semaine dernière C'est vrai qu'elle fait passer ses messages en douceur avec l'humour En fait, elle les fait passer avec énormément de tact Et de manière extrêmement fédératrice Et elle exprime des choses qui sont très simples Notamment pour le mariage On va prendre ce thème qu'elle a développé dans une de ses interventions Elle a dit pour elle Qu'elle ne se marierait pas à titre personnel Tant que le mariage ne serait pas ouvert aux personnes de même sexe C'était pour elle une démarche équivalente à ne pas monter dans un bus Si le bus était interdit à des personnes de couleur A des personnes de couleur avec une ségrégation Tout à fait Aucune injustice quoi L'égalité des droits aujourd'hui s'impose pour tous Et n'en déplaise à une poignée de gens qui continuent à manipuler une partie de la population En leur faisant croire que donner des droits à certains c'est en enlever aux autres Autrement dit, ce serait des injustices dans le monde Si je peux bien m'exprimer Les injustices sont nombreuses L'égalité c'est un premier pas vers la justice C'est vrai Alors le petit Manu Tu en avais parlé d'ailleurs du mariage homosexuel J'en avais parlé Mais là Franck tu parles très très bien je trouve Et j'écoute avec la plus grande intention Parce que c'est vrai qu'on sait son savoir Et le fait que tu nous expliques Et bien tu nous éclaires un petit peu Et je trouve que c'est une bonne chose Il y avait quand même une vague d'homophobie ces derniers mois En fait SOS Homophobie Une association dont je suis proche A noté depuis le mois de décembre L'ouverture des débats parlementaires Une hausse des appels De personnes qui se plaignent de souffrir Enfin de Qui se plaignent de souffrir d'action Enfin de De réaction homophobe En fait moi je suis pas certain Qu'il y ait plus d'homophobie Je pense qu'aujourd'hui Grâce à des bordes-paroles dangereux Comme Frigide Barjot Et son ami Xavier Bongibeau Qui ont ouvert Enfin qui ont été les porte-voix D'une homophobie latente On est arrivé à une expression Quasi normale D'une homophobie Beauf Voilà Et la France mérite autre chose Qu'une homophobie Beauf Véhiculée par ces deux personnes Dont je ne veux pas croire Qu'elles peuvent réunir des centaines de milliers de personnes A Paris la semaine prochaine Alors bon Il y a quand même un On aurait un constat un peu rassurant C'est qu'en Belgique Pareil Ça fait débat Moi j'ai des amis belges Ça s'est calmé Ça a fait tellement débat Ça a fait tellement débat Que Frigide Barjot Et Xavier Bongibeau Sont allés hier en Belgique Enfin c'est merveilleux Ils sont allés lutter Contre le mariage pour tous Et contre l'adoption pour tous Dans un pays En Belgique En Belgique D'accord Où c'est légalisé Depuis Une bonne dizaine d'années Enfin on va dire 8 ans Quelque chose comme ça C'est un peu moins Et grâce à un attentat pâtissier J'ai le plaisir de vous informer Que Xavier Bongibeau A été entarté Ah bon ? Carrément ? Les gens se sont plaints J'en suis extrêmement triste Bah ouais mais J'ai peut-être duré une bêtise Mais Frigide Barjot C'est pas Elle a pas Elle a pas C'est un secret story ? Ah non Je confonds avec Elle est plutôt passée Dans l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas On n'est pas couché Et on peut dire Qu'elle a pas froid aux yeux Elle a froid nulle part Elle a peut-être pas froid aux yeux Mais généralement Quand on sort un bouquin Comme elle l'a fait Parce qu'elle a bénéficié Elle a pensé commercialiser son bouquin En bénéficiant d'un élan populaire Pour le vendre Elle n'en a vendu que 800 Avant qu'il soit interdit 800 c'est peu Quand on est passé chez Ruquier Et qu'on a bénéficié D'une heure d'antenne Sur le service public On peut dire qu'il y a une certaine Interdit à la vente depuis Interdit à la vente depuis Mais cela dit Ils se vendent toujours Sur le site de la Manif pour tous Et dans leur petit rassemblement Nauséabond Frigide Barjot A peur de rien Quand il s'agit de faire de l'argent Ah ouais Et puis il y a une certaine Une autre idée Est-ce qu'elle a raison ou pas Moi la seule chose que j'aime Chez elle C'est sa chute Qu'on peut voir sur Youtube Je te l'ai montré Où est-ce Casse royalement la gueule J'adore J'adore Et son mari ne la ramasse même pas Ah oui Il devait être occupé à autre chose Certainement Mais ça qui a une certaine originalité Quand on la voit S'exprimer dans Les émissions de la télévision Elle parle bien Elle n'a pas trop aux yeux Bon après Est-ce qu'elle a raison ou pas Ça Oh oui Mais enfin au bout d'un moment La foufounette dans la zigounette Ou la zigounette dans la foufounette Ça ne fait pas un discours Non mais je ne dis pas le contraire Mais Alors C'est le 17 mai La journée mondiale de lutte contre l'homophobie C'est bien Le prix sera remis à Sofia Aram Le 15 C'est ça à peu près Le 16 Le 16 Le prix sera remis à Sofia Aram Le 16 A la mairie du 3ème En présence du maire du 3ème De Christophe Girard Donc qui est le président du jury Maire du 4ème Et de Pierre Guénard bien sûr Qui est à l'origine De ce prix qui porte son nom Et une question On peut On pourrait assister Toutes les personnes pourront assister Ou il faut avoir des invitations Sélectionnées En fait ce sont les adhérents D'ASOS Homophobie Qui peuvent y assister Mais pour toi On ouvrira une petite dérogation Si tu payes ta cotisation Je te remercie Mais je demandais A titre personnel Et je me dis Toutes les personnes qui écoutent Ils vous auront bien assisté C'est pour ça Merci beaucoup Franck de savoir Merci On reviendra sur le prix Oui parce que moi je voulais parler Des propositions du jury Donc de cette année Franck il y en a eu quand même pas mal Plus d'une dizaine Oui il y en a eu plus d'une dizaine Avant que Sophia Aram soit désignée Lauréate du prix 2013 Pierre Guénard contre l'homophobie Il y avait notamment en lice Et bien partie Lilian Thuram Elisabeth Badinter Effectivement Lilian Thuram Qui fait du football Qui s'occupe justement Des associations Des associations Qui ont l'espèce Avec des positions Enfin qui ont dit Qui ont des positions Dans la lutte contre les discriminations C'est vrai Qui sont extrêmement claires Et même qui était passé en télévision Il expliquait Et vraiment il parlait très très bien Et c'est vrai qu'on voyait Ce qu'il disait C'est marquant Et il y avait Donc également Elisabeth Badinter Dont je tiens à préciser Qu'on avait posté Une de ses déclarations Sur Facebook Parce qu'il existe Une page Facebook Du prix Pierre Guénard C'est Prix Pierre Guénard Contre l'homophobie Donc sur Facebook Et le poste De la déclaration D'Elisabeth Badinter A été partagé Plus de 13 000 fois Alors que la page Contre actuellement 1300 membres Donc ce qui était absolument Ce qui était absolument énorme Il y avait également Erwan Binet Qui était Le rapporteur de la loi À l'Assemblée nationale Et Il y avait Bonhomme à secours Pour sa place de théorie Théâtre En balotage Il y avait Les Dégommeuses Qui est une équipe de foot Associative Voilà Enfin donc il y avait Un plateau Qui était Un plateau Assez important Et ça a été Il y a eu un premier tour de table Où les gens se sont exprimés On ont donné leur préférence Et puis très rapidement Au bout de 40-45 minutes On s'est rendu compte Que Sophia Aram Pouvait représenter L'ensemble des qualités Qu'on cherchait à donner A la personne Qui allait recevoir Le prix cette année Donc voilà Donc c'est Sophia Aram Prix Pierre Guénin En 2013 Et on en est tous Vraiment ravis Parce qu'elle a eu ce prix A l'unanimité C'est celle qui a le plus D'audience non ou pas ? Celle qui a le plus D'audience Qui est le plus entendue Par les français Par les propositions Plus populaire Ouais populaire Plus populaire Je ne sais pas Quand on a Sophia Aram C'est certainement quelqu'un Qui va avoir un porte-voix Et qui va permettre De faire passer Dans la société Un certain nombre de messages Qui ne sont pas forcément Aujourd'hui entendus Ou entendus par tous Il est clair aujourd'hui Qu'il y a des gens Qui ont une légitimité Enfin Elisabeth Badinter La philosophe Aurait pu avoir un discours Et a été un porte-voix De la lutte contre l'homophobie La lutte contre l'homophobie Pardon Qui a été exemplaire Aujourd'hui la lutte contre l'homophobie A besoin de tous les porte-voix Aujourd'hui c'est Sophia Aram Qui est mise à l'honneur Par le prix Pierre Guédin Contre l'homophobie Mais ce qui est clair C'est que l'ensemble des personnes Qui luttent pour l'égalité des droits Et pour la lutte contre l'homophobie Doivent être mis à l'honneur A travers Sophia Aram Et une question T'en avais été sélectionnée Parce que par rapport à son spectacle Son spectacle de l'homophobie Ou si c'est dans la tête Ses idées Ses convictions Elle a été sélectionnée Parce qu'elle représentait Les qualités qu'on attendait D'une personne Qui luttait contre l'homophobie Pour montrer que ce n'était pas Une lutte communautaire Et que l'égalité des droits Concernait l'ensemble des gens De la société Puisque donner des droits Aux autres N'enlever des droits A personne Tout à fait Et ça peu de gens le comprennent Et malheureusement C'est bien de le dire En tous les cas Bravo Est-ce que vous pensez vraiment Que remettre un prix Donc le prix Pierre Guédin Va vraiment contribuer A la lutte contre l'homophobie Alors ce qui est certain C'est que De toute façon ça permet De mettre un éclairage À un moment donné Sur une situation C'est vrai Être invité aujourd'hui Sur IDFM Ça permet d'en parler Pendant une heure C'est vrai Donc en tout état de cause Parler de l'homophobie Parler des discriminations Parler de l'égalité pour tous C'est notre devoir En plus Ce prix Enfin ce prix Qui est donné aujourd'hui A Sophia Aram Ou à Virgile des Dépentes Et au Paris Faites Bouffes-Foude-Gaie L'année dernière Ou en son temps A Comment s'appelle La mère de Montpellier Décidément J'arrive jamais à me rappeler le nom Hélène Mandrou Il y a une prime de 4000 euros Et cette année Sophia Aram Va désigner Une association Qui lutte contre Les discriminations D'ordre sexuel Et qui va bénéficier De ce prix De 4000 euros Pour pouvoir construire Ces actions Donc oui Il y a un éclairage Oui il y a de l'argent Oui il y a un discours Oui il y a des actions Donc autrement Elle est une responsabilité Par la suite Pour éviter Pour remettre Un peu de l'ordre Un équilibre Par rapport à retrouver Une certaine justice Un certain équilibre Dans la vie en général La justice ça devrait être L'objectif de tous De Sophia Aram Comme des autres Mais de toute façon Très rapidement On va arriver à une société équilibrée Il y a 10 ans Les mêmes qui aujourd'hui Refusent le mariage Refusaient le paxe Aujourd'hui on nous propose Les mêmes qui refusaient le paxe Nous proposent un paxe amélioré Parce qu'ils considèrent Que ce serait une évolution Donc dans 10 ans Parce qu'ils auront marié Leur neveu ou leur fils Ils considèreront Qu'ils ont pris Une position dangereuse Ils reviendront dessus Et ils oublieront Les propos nauséabonds Qu'ils ont tenus Et qui eux sont dangereux Pour la société sont en unité Et il y a 50 ans Il y avait des affiches Contre le droit de vote des femmes Tout à fait A peu près Et bien sûr C'était très drôle Parce qu'on pouvait superposer ça On est en démocratie Mais c'est bien que ça évolue Bah oui ça évolue Mais la société bouge Mais là effectivement Le débat Mais des fois Il faut la faire bouger Mais là on l'a fait bouger Le débat met en avant Un certain nombre De relents homophobes Un certain nombre de relents Qui montrent que la société A quand même parfois Du mal à bouger Il faut l'aider à bouger En prenant parfois Des décisions De manière Un peu musclée Ou alors voilà Le parlement a été élu Il y a une légitimité La politique se fait au parlement Elle se fait pas dans la rue Au revoir madame Barjot Et puis j'ai l'impression Ça va prendre du temps Mais avec de la patience On va peut-être Arriver à avoir des résultats Il a fallu 10 ans A tous ceux qui étaient Contre le Pax Pour proposer Un Pax amélioré Donc reconnaître Que le Pax C'était une des solutions Dans 10 ans Ils considéreront Que le mariage Est une bonne solution Et on n'en parlera plus Alors pourquoi ce retard en France Parce que par rapport Aux autres pays européens On n'est pas les premiers Parce qu'en termes De questions sociales La France n'est pas forcément Un des pays Les plus avancés Et puis on a forcément Toujours ce bras de fer Entre la gauche et la droite Qui est un peu Démodé Poussiéreux Et oui aujourd'hui Il faut inventer Un dialogue social différent Un dialogue moderne Et casser un peu Toutes les idées reçues Et puis surtout Enlever ce sentiment de haine Qu'on retrouve Tant dans le racisme Que dans l'antisémitisme Que dans l'homophobie Que dans le sexisme Et en plus Si le président actuel Aura été de droite Je suppose que Beaucoup de gens de droite N'auraient été pas Contre le mariage Écoutez Enfin écoute Didier J'en sais absolument rien Au sein du prix Perguénin Contre l'homophobie On est à la fois Il y a des gens de gauche Des gens de droite Notre président Est un maire socialiste De la capitale Et on cohabite tous Très bien autour De la même idée Que l'égalité des droits Peut être quelque chose Défendu Quelle que soit Sa couleur politique Donc Oui Un président de droite Aurait très largement Peu porter ce projet S'il avait été habité Des convictions sociales Et sociétales Un peu ambitieuses Sarkozy A un moment On avait à peu près Il est prémisse Mais bon Je suis pas une boule de cristal Quoi qu'un Sauf faire de la politique On dirait Qu'ils voudraient revenir A la politique Nicolas Sarkozy On le disait dernièrement J'ai entendu Oliver nous dit Bonne émission L'équipe Big Bang Bravo à Pierre et à Franck Pour leur combat Merci mille fois Et puis on a un de plus Voilà t'as un fan en plus Nous en avons un de plus Un message aussi De Linda sur Facebook Elle a emmené ses enfants Tout à l'heure au club Et elle a croisé une affiche Sur une porte Une affiche homophobe Sur une porte D'un particulier carrément D'accord Donc elle trouve ça Aberrant Hallucinant D'accord Marie-Linda Merci pour ton Bonjour Linda On lui dit un grand bonjour Elle peut nous appeler 0134 1212 22 Vous serez bienvenus Et l'homophobie C'est pas une idée Qu'on peut défendre C'est juste de la haine Et il faut le préciser C'est pas une idéologie C'est pas une idée Qu'on peut avoir En disant Tiens je vais enlever Un petit droit à ceux-là Parce qu'ils ont une orientation sexuelle différente Il faut le dire C'est un discours d'exclusion Et donc ce n'est pas pardonnable Alors rejoignez Pierre Guénin Sur Facebook Sur son blog Etc La remise du prix C'est le 16 mai À l'année du 3ème Voilà Franck merci d'être venu Merci une fois de m'avoir reçu Et de rien Et un petit coucou à Pierre Guénin Qui nous écoute actuellement Derrière son ordi On le salue amicalement Et merci beaucoup Pour tes explications Ce que tu nous as éclairées Pour un peu comprendre Mieux comprendre De quoi le s'il s'il s'est Et comprendre C'est une bonne chose Thank you very much Merci beaucoup